Donc aujourd'hui, lundi, le 31 mai, donc la dernière journée de mai. Petite nouvelle, on va commencer par les nouvelles. Aujourd'hui, je vais parler des mots en même temps, mais je vais revenir. Les petites nouvelles, c'est que, cette semaine, ceux qui sont membres du groupe privilège, donc le groupe privilège, ça le dit, c'est des privilèges que je donne à des membres, en plus de formations, donc il y a des formations à l'intérieur du groupe privilège, et je fais deux lives par mois dans le groupe privilège, et c'est cette semaine, mercredi, que je fais un live sur, justement, les mots. Je vais parler beaucoup des mots, mais beaucoup plus que les mots. Je vais revenir sur les mots, parce que je vais vous en parler un peu ce soir. Et le lendemain, le 4, on a notre web atelier, donc web atelier sur l'écoute des besoins. L'écoute, on a offert déjà un web atelier qui est un très beau succès, donc merci à tout le monde. Les commentaires sont aussi excellents, donc ça, c'est extraordinaire. Donc, les web ateliers, ça le dit, c'est sur le web, et c'est une conférence atelier. Donc, atelier, pourquoi? Parce qu'il y a des exercices, il y a des petits travaux à faire, souvent. Vous avez un petit document, donc partie atelier. Et l'écoute des besoins est reliée, et ça vient avec mon thème de la soirée, je reste dans le thème toute la semaine, de toute façon. C'est relié, justement, les gens appellent ça des problèmes de comportement. Moi, j'ai appelé ça, et ça fait longtemps, ça fait longtemps, donc dans certains de mes livres, où j'ai parlé que, justement, c'était des gens qui souffraient. C'est de la souffrance qui se répercute en comportement, et souvent, le comportement est une façon, soit une porte de sortie, ou une façon d'essayer de contrebalancer une douleur, une souffrance ou autre. Donc, on va parler de ces besoins-là, pas seulement les besoins de manger, pas des besoins de vie ou de survie ou d'évolution, mais de comportement. Et on va faire le lien entre, justement, le besoin, le comportement, la souffrance et le potentiel, parce qu'il y a un potentiel collé. Et ça, je vais en revenir aussi dans le groupe Vision, je vais en parler, mais ça, c'est surtout le web atelier. Donc, le web atelier, vous allez avoir une belle feuille qui va définir, justement, les besoins, les souffrances et le potentiel qui vient avec. Et vous allez reconnaître beaucoup de gens, mais vous allez surtout avoir des solutions pour solutionner cette problématique-là. Donc, c'est une formation, en réalité, que tout le monde devrait suivre, et surtout ceux qui travaillent avec des enfants. OK? Mais eux, je sais qu'ils travaillent parce que ce livre-là est disponible pour les formations au niveau des éducatrices. Donc, ça, c'est jeudi, vendredi, mercredi, jeudi, mercredi, mercredi, c'est le groupe privilège, jeudi, c'est le web atelier, inscrivez-vous, j'ai mis le lien, inscrivez-vous si ça vous intéresse, vous allez voir, c'est assez riche, partagez. Et justement, on parle des mots dedans. On parle des mots parce que les gens ne se rendent pas compte, et ça, je le sais par expérience, j'ai basé beaucoup de mon expertise sur cette écoute-là, l'écoute des mots des gens. Pourquoi les gens utilisaient tel vocabulaire versus un autre vocabulaire? Pourquoi ils utilisent certains mots? Je vais vous donner un exemple. Souvent, quand j'entends les gens, « Ah, mais là, il faut que je devrais, il faut que, il faut que... » Bon, bien, ça, c'est une personne qui s'oblige, se met des obligations, un sens du devoir beaucoup trop lourd, et son mot est révélateur. Les mots qu'elle utilise sont révélateurs d'une croyance, OK? Et la croyance, elle, va donner une direction de pensée, d'agir, mais aussi de résultats et de style de vie. Ça ne va pas bien. Fait que là, les gens veulent avoir des nouveaux résultats, veulent changer, des fois, les résultats qu'ils ont dans la vie. Je voudrais avoir plus, faire différemment, changer d'emploi, être plus, je ne sais pas. Ils veulent changer des résultats et ne se rendent pas compte que les... Ça ne s'appelle pas un résultat pour rien. Que les résultats sont la fin, OK? Travailler sur la base, OK? Et la base, c'est la croyance. « Mais comment je vais faire pour trouver ma croyance, ma programmation? » Pourquoi? Parce que cette programmation-là va utiliser un vocabulaire pour se maintenir dans cette direction-là et donner, créer votre réalité. Et là, vous allez vous donner raison parce que vous allez percevoir en fonction de... C'est toute une chaîne. C'est toute, toute, toute une chaîne, OK? Puis là, les gens, ils disent « Je veux changer le bout de la chaîne. » Bien, avant de changer le bout de la chaîne, remonte là, remonte là, OK? Même à mi-chemin, tu vas avoir des meilleurs résultats. Mais si tu peux remonter de la base, jusqu'à la base, bien, pouf, tout ça va s'effondrer. Et là, vous, change, OK? Change pas en haut, c'est dur changer en haut. Regardez, change en bas. Poum! Puis après ça, ça va prendre une autre direction. Vous allez avoir une autre réalité, OK? La réalité, vous la créez. Puis ça, les gens, ils disent « Ben oui, hein? » Puis ils ne comprennent pas jusqu'à temps qu'ils comprennent cette mécanique-là. Et le premier indice qu'on a souvent, c'est les mots. Les mots que j'utilise. Et beaucoup d'ateliers, je le fais. Et souvent, ceux qui me connaissent le savent, j'utilise souvent l'expression « comme tu veux ». Non, ce n'est pas ce que je veux. Bien, ce que tu viens d'exprimer, c'est en fonction d'une croyance. Les mots que tu utilises, la tournure de phrases que tu viens d'utiliser, OK? T'alignent avec une croyance et un résultat. Donc, tu crées ta réalité. Puis ils disent « Mais ce n'est pas ça que je veux. » Bien, parce que tu le dis comme ça, c'est ça que ça va donner, OK? Oui, mais ce n'est pas facile de changer comme tu veux, OK? Ce n'est pas facile d'amener une croyance que c'est dur, il faut travailler fort. Et si tu le crois, tu vas développer l'attitude et tu vas prendre le chemin impossible, OK? Pourquoi? Tu vas travailler au mauvais endroit, puis là, tu vas te donner raison. On appelle ça comme ça, tu vas te donner raison, puis ça va être dur. Puis moi, je dis « Non, ça peut être facile. » Ah bien, si tu le veux, OK? Donc, c'est comme tu veux, OK? Puis juste parce qu'on change à la base, tout commence à changer ma perception, mon attitude, mes gestes, mon comportement, OK? Je vais utiliser mes pensées, les mots que je vais utiliser et je vais me rendre compte que « Hey, ce n'était pas si dur en fin de compte, OK? » Ah non, ça, c'est impossible, ça. À mon âge, je n'ai pas la formation, je n'ai pas les moyens financiers, je n'ai pas... Sortez-en, là! Puis là, on va prendre ça et on va dire « Garde la croyance que tu as en arrière. Si tu aurais cette croyance, si j'avais cette croyance-là, où tu penses que je serais aujourd'hui? » Ah oui, OK. Bien, c'est ça qu'il faut changer, c'est là pour... Oui, mais comment je veux savoir c'est quoi? Regarde les mots que tu utilises. Donc, les mots sont révélateurs, OK? Et souvent, quand je discute avec une personne, puis j'utilise ces approches-là, « Ah, mais j'ai utilisé ce mot-là par hasard! » Il n'y en a pas d'hasard, OK? Ce mot-là est utilisé seulement dans ces croyances-là. On n'a pas le même langage, on n'utilise pas les mêmes mots. « Ah, mais j'ai dit ça sans réfléchir! » Justement, c'est encore pire, OK? C'est automatique, tu t'ancres dans cette réalité-là. On voit, « Mais moi, dans ma famille, on n'a jamais eu d'argent, puis l'argent, ça ne fait pas le bonheur, de toute façon, comme tu veux, OK? » Si c'est ça que tu... Puis depuis quand le but de l'argent, c'est de faire du bonheur, OK? Non, ce n'est pas le but, OK? En partant, déjà, là, ça ne met pas de sens. Mais c'est ta croyance, là. Tu fais une croyance pour te justifier, pour justifier quelque chose en dessous, OK? « Ah, il y a juste les gens malhonnêtes qui... » Il faut que tu fasses l'argent sur le dos des autres, puis comme tu veux, OK? Si c'est ce que tu crois... « Ah non, ce n'est pas ce que je crois! » Ben oui, c'est ce que tu crois. C'est ce que tu y crois, parce que c'est le langage que tu utilises. Donc, tu es en train de faire toi-même ton auto-sabotage, même si tu gagnerais ou tu aurais un héritage faramineux, tu vas la dilapider. Et c'est ce que vous... Regardez les résultats. On voit ça régulièrement. Normalement, ça prend cinq ans. Après cinq ans, une personne qui hérite ou qui gagne à la lettre ou qui hérite d'une fortune, l'a pas mal dilapidé et pas mal revenu à son train de vie original. Vous voyez ça chez les sportifs, chez les artistes. OK? S'ils ne changent pas leur façon de penser, et là, ils font une carrière, puis ils font « boum! » Puis, on dit « Hop! » Ils perdent tout. Ils perdent tout. Puis, vous, puis ils se retrouvent à la même place qu'ils étaient avant. Ben oui, parce qu'ils n'ont pas changé la base. Et c'est de ça en même temps qu'on va parler, surtout dans le groupe privilège. On va le développer un peu plus. Et l'atelier est fait pour aller voir plus loin que ça. C'est-à-dire, oui, il y a des mots, mais il y a des besoins. Il y a des besoins. On a des besoins. J'ai le besoin d'être admiré. OK? Jusqu'à temps que c'est comblé. Après, j'en ai plus besoin. Donc, tu le vois dans les mots. Tu le vois dans le langage. Tu le vois dans la structure de phrase. Dans la façon de réagir. L'attitude. La façon de penser. Et c'est là que tu vois toute la chaîne, elle est toute construite pour faire en sorte que tu ne vas pas y échapper. Tu ne peux pas y acheter piégé ici. OK? Mais si tu ne comprends pas ce qu'il y a en dessous du comportement que tu n'aimes pas. Je veux changer le comportement. Oui, mais ton comportement, il sert à quelque chose. Il est utile. OK? C'est le résultat de. Tu ne peux pas changer juste le résultat. Va voir ce qu'il y a en arrière. C'est comme mon iceberg. OK, mon glacier, en français, je pense. Un iceberg. Il y a plus que les deux tiers dans l'eau. OK, on voit juste la pointe. C'est peut-être même, je n'ai pas les fractions justes, mais peut-être même les sept-huitièmes qui sortent seulement un huitième. OK? Le reste est sous l'eau. Ce que vous voyez ici, si tu veux changer ça, il faut que tu déplaces toute la masse qui est en dessous. C'est lourd. OK? Donc, derrière, une peur. Parce qu'ici, vous voyez la peur. J'ai peur de ne pas y arriver. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être aimé ou de déplaire. J'ai peur d'être rejeté. Vous voyez la peur. Mais en arrière de la peur, il y a quoi? OK? Puis ici, il y a deux niveaux. Puis vous allez voir qu'ici, il y en a un autre niveau. OK? Puis le dernier niveau, ça s'appelle un besoin. Le besoin va se répercuter en peur quand la personne croit qu'il n'est plus comblable. Que je ne peux plus le combler. Donc, je ne serai jamais aimable. OK? Mais si je ne suis jamais aimable, mon besoin, c'est peut-être d'être aimé. Oui? Bien, pourquoi je ne commencerais pas moi-même? Ah, il y a le chemin compliqué. Il y a le chemin simple. Oui, mais ce n'est pas facile. Comme tu veux. Oui, mais on a... Comme tu veux. OK? À toutes les fois que la personne que tu te surprends à émettre une limite, une fausse croyance, serre-toi-le. OK? Comme tu veux, Jean-Pierre. Non, ce n'est pas ça que je veux. Bien, c'est quoi que tu veux d'abord? Bien, j'aimerais ça que ce soit facile. Bon, bien, change. Puis prends le chemin facile. OK? Je le simplifie, là, parce qu'on a à peine dix minutes pour... Pour en parler. Donc, je veux juste faire bien... Beaucoup de bonsoir. Bon, merci d'être avec nous ce soir. Merci tout le monde. Fait que c'est un peu ça. Donc, si vous preniez le temps de vous écouter, OK? Si vous preniez le temps de vous écouter, quels mots vous utilisez, quelle structure, quelle réflexion vous envoyez, quels conseils vous donnez le plus souvent, vous vous rendriez compte que c'est toujours à vous et de vous que vous parlez, OK? En fonction, justement, de vous, ces croyances-là, cette programmation-là qui est en vous et qui piège, qui vous piège dans une réalité que vous appelez votre réalité, mais qui n'est pas la réalité parce qu'on n'est pas tous là, OK? Moi, ma réalité est différente de bien d'autres personnes, OK? Puis, les gens disent, j'aimerais ça, va être ta réalité, reviens à la base, OK? Viens voir tes programmations, mais comment tu fais ça? Écoute ton langage. Prends le temps de prendre des notes. Qu'est-ce que tu... Les mots que tu utilises le plus souvent, les expressions que tu utilises le plus souvent, comme je vous dis, c'est toute une chaîne, OK? S'il n'y a pas de hasard, OK? Et c'est en fonction de ça, après ça, quand tu l'analyses avec un recul, que tu regardes toi-même ce que tu dis ou ce que tu écris, c'est là que tu te rends compte que, hé, ça, ça peut ne mener que là, OK? Donc, les mots sont révélateurs. La personne qui s'en s'en rende compte, OK, utilise toujours le mot peur, 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 puis elle me fait croire à moi qu'elle n'a pas peur. Mais elle ne s'entend pas, elle, de dire, parce qu'elle glisse dans toutes sortes de phrases. « Ouais, mais j'ai peur que... » « Ouais, mais tu n'as pas peur de... » « Lui, il me fait peur, OK? » « Tu ne te rends pas compte que tu es plein de peur. » « Moi, je n'ai pas peur pour en tout, là. » « Ça ne se peut pas. » « OK? » « Tu n'utiliserais pas ce mot-là dans toute la chaîne. » « Tu n'utiliserais pas le mot. » « C'est quoi ta peur? » « OK? » « Puis là, prends le temps. » « Je ne la trouve pas. » « Tu vas voir une programmation. » « Tu vas voir. » « Puis là, on va travailler là-dessus. » « Tu vas voir les besoins. » « C'est quoi le besoin? » « Tu as peur de quoi? » « OK? » « Et la peur, elle ne vient pas par hasard. » « Elle vient justement par une souffrance, un manque qu'on a reçu. » « Et ce manque-là... » « Moi, j'appelle ça des mauvaises équations. » « OK? » « Je vais vous donner les plus connus. » « Les gens se rendent compte souvent... » « Parce que c'est des histoires, on entend souvent... » « Ça fait trois fois qu'elle se marie, puis elle se marie tout le temps avec un alcoolique. » « Tu sais, la programmation ne change pas. » « Elle va toujours attirer le même type de personnes. » « OK? » « Donc, il y a des programmations qui nous aveuglent. » « OK? » « Et qui nous font voir juste une réalité. » « Et on pense que c'est la réalité. » « Puis on essaie de l'imposer. » « C'est encore pire. » « OK? » « Donc, la sagesse dit que... » « Oh, prends tout le temps un recul, puis révalue-toi. » « OK? » « Parce que tout le monde a des croyances. » « OK? » « Donc, c'est quoi ta croyance? » « Ou c'est quoi ta peur? » « J'ai peur. » « J'ai peur d'avoir un mari comme ma mère a eu. » « Comme mon père. » « OK? » « Bon, bien, tu vas l'avoir. » « Tu vas l'avoir parce que c'est là-dessus que tu focalises sans t'en rendre compte. » « Tu vas utiliser... » « Tu ne le verras pas. » « Mais tu vas aller dans... » « On appelle ça dans le connu. » « Le subconscient, c'est lui qui te guide. » « OK? » « C'est pas ça qu'on dit, il n'y a pas d'hasard, là, s'il utilise ces mots-là. » « C'est que lui, il y a une programmation, c'est lui qui guide. » « Donc, regarde, voilà ce que je connais. » « Non, mais je ne veux pas ça. » « Non, mais je ne connais rien d'autre. » « Donc, ma sécurité, elle est dans ce que je connais, même dans ce qui est désagréable. » « Même désagréable. » « Donc, un enfant dont son père, une jeune fille dont son père, c'est des classiques, là, OK? » « S'occupe jamais d'elle, jamais de... » « Il ne donne pas d'attention, il est absent, des trucs comme ça. » « Mais quand elle fait quelque chose de pas correct, ça me l'attend que ton père arrive. » « OK, donc, elle développe une petite peur. » « Peut-être qu'il est doux comme un agneau, mais elle va développer une peur. » « Puis là, lui, ne sachant pas comment agir, bien, il lui donne la fessée. » « Puis, elle sent qu'il donne la fessée, mais quelque part, il y a un petit peu de culpabilité. » « Puis, OK? » « Fait qu'elle va associer violence avec amour. » « OK? » « Et plus tard, si son chum, son conjoint, ne la brutalise pas un peu, il ne m'aime pas. » « S'il m'aimerait, il me corrigerait. » « OK, ça ne veut pas dire qu'elle va me donner la fessée, mais il me corrigerait. » « OK? » « Puis, il ne me corrige pas. » « Donc, elle va aller dans le connu. » « Puis après ça, on dit, tu as toujours attiré le même type. » « J'attire toujours des gens violents envers moi, soit verbalement, physiquement. » « Bien oui, tu t'en vas dans le connu. » « Mais comment je vais faire pour le savoir? » « Écoute les mots. Écoute les mots. » « Après ça, à partir des mots, va voir ce qu'il y a derrière. » « Et pouf, on va se rendre compte que, hey, j'ai une programmation. » « Bien oui, comme tout le monde. » « Quand est-ce que tu n'en as plus? » « Jamais. » « Il y en a toujours. » « Le but, c'est d'enlever ceux qui sont trop lourdes. » « Puis les remplacer par des meilleurs, des plus légers. » « Mais ça reste des croyances. » « À un moment donné, tu es à l'aise dans cette zone-là. » « Puis là, fais sauter ces barrières-là. » « C'est encore des barrières. » « Là, tu vas être encore plus large. » « Mais c'est encore des barrières. » « Puis là, tu travailles là-dessus, puis tu enlèves ça. » « C'est beaucoup mieux que ce que c'était avant, là. » « Mais il y a encore mieux. » « Il y a encore mieux. » « Puis quand ça s'arrête, ça n'arrête pas. » « Ça n'arrête pas. » « Ça n'arrête pas. » « Il faut que le système s'aligne sur quelque chose. » « Ça s'appelle une croyance. » « La personne qui dit, moi, je n'ai plus de croyance. » « C'est une croyance. » « C'est comme la personne qui dit, moi, je ne suis pas croyant. » « C'est ça, ta croyance. » « Toi, tu crois dans le néant. » « Tu crois dans le vide. » « Tu crois à rien. » « Mais ça en est une croyance. » « OK. » « Il y a toujours, mais au moins, ils sont plus libertifs. » « OK. » « Ils sont plus libertifs. » « Ils nous donnent plus d'espace. » « Ils me font accéder à un plus beau potentiel. » « Bien, ça, c'est un choix. » « Et c'est de ça, en même temps, qu'on va approfondir. » « Mais j'espère que j'en ai donné assez pour que vous puissiez faire quelque chose avec. » « Écoutez-vous. » « Je vous dis, je pense que je vais faire un troisième webatelier sur l'écoute, tellement c'est important. » « Ça, c'est le deuxième. » « Vous pouvez aller chercher le premier. » « Il est toujours disponible sur JPGagné Productions Web Atelier. » « Puis, ils vont tous être là. » « Puis, ça, c'est le deuxième sur l'écoute. » « Je ne serais pas surpris que j'en fasse un troisième, tellement ce sujet-là a matière à développer et que les gens ne s'écoutent pas. » « OK. » « Et vous le voyez dans les besoins aussi. » « C'est-à-dire, j'ai besoin de me sentir écouté. » « C'est un besoin. » « OK. » « Et ça peut être relié à, comme je dis, c'est une souffrance. » « OK. » « Qui va être relié, encore là, à un besoin avec un potentiel. » « OK. » « Puis, c'est quoi ce besoin-là ? » « Il est relié à quoi ? » « J'ai besoin d'être entendre. » « J'ai besoin d'écouter. » « Écoutez-moi quelqu'un. » « OK. » « Ça peut être soit que je n'ai pas ma place, soit que je n'ai pas de valeur. » « OK. » « Donc, je parle. » « Je parle aussi inaperçu. » « Puis, il faut que je te ris pour qu'on m'écoute. » « OK. » « Oh, t'as vraiment pas de... » « Oui, mais les gens ne m'écoutent jamais. » « C'est une croyance. » « Ce n'est pas vrai qu'ils ne t'écoutent jamais. » « Mais quand ça arrive, ça fait mal. » « Quand tu sens que c'est important, puis tu ne sais pas prendre ta place, puis tu es maladroit, puis tu le prends au mauvais moment, au mauvais timing, comme on dit, puis tu n'as pas le résultat que tu veux parce que c'est ta croyance. » « OK. » « Puis quand tu vas changer ta croyance, tu vas te rendre compte qu'on va t'écouter autant que les autres, puis tu as autant de valeur que tout le monde. » « Mais sa croyance fait qu'elle ne va pas le voir, puis elle va se donner ses résultats. » « C'est un peu ça. » « Donc, l'écoute, puis là, c'est l'écoute des mots, des phrases, des conseils que vous donnez, vont vous révéler un peu. » « Vous commencez à dessiner cette ligne-là, OK, cette chaîne-là qui va toujours vous donner les mêmes résultats. » « Fait que là-dessus, j'espère que c'est utile. » « Si vous pensez que ça peut être utile, comme je vous dis tout le temps, partagez la petite vidéo. » « Surtout si vous pensez, puis je suis sûr que oui, parce que c'est super important. » « Les besoins qu'on va parler, il y en a plein, mais les besoins qu'on va parler sont tous reliés à une souffrance, à un comportement et à un potentiel. » « Donc, si ça vous intéresse aussi, le web atelier sur l'écoute des besoins, ça va être jeudi. » « Et je le fais en collaboration encore avec Manon Paquette. » « Je m'entends super bien avec elle, on a une belle complicité. » « On se parle à l'occasion, puis on dit les mêmes choses. » « Donc, on fait ça, puis elle va vous faire un bel exercice en même temps pour aller connecter avec, pour aller un peu plus loin. » « Donc, si c'est bon, partagez, commentez, manifestez-vous, vous avez de la valeur. » « Clà, 15, Capsules santé, mardi, le groupe privilèges est... » « Non, mercredi, le groupe privilèges est... » « Jeudi, c'est ça, jeudi, l'atelier. » « Ok, merci, bye bye, tout le monde. » Merci.